bonjour à vous c'est moi Isabelle j'espère que vous allez bien le moment est venu de faire un astro tarot surprise pour le signe du verso signe d'air verso qu'est ce qui est présent aujourd'hui pour toi rappelez-vous si le message ne fait pas écho en vous c'est qu'il ne vous est pas destiné signe du verso signe d'air allons-y inspirons nous de l'énergie du verso qu'est ce qui est présent la clé est ce qu'on va qu'est ce qu'on va faire ce qu'on va débarrer la porte est ce qu'on va entrer ou est ce qu'on barre une porte puis on s'en va qu'est ce qu'on fait avec la clé on a la clé on a trouvé la clé pour ouvrir une certaine porte la clé verso signe d'air supprimer on supprime on veut supprimer quoi qu'est ce qu'on veut supprimer signe du verso je vais piger une autre carte du béline pour voir pour le signe du verso de quoi est-il question qu'est ce qu'on veut supprimer on a la clé on veut supprimer la carte de la déchéance qui me parle de quoi de ce qui porte atteinte à ma santé la carte de la déchéance me parle de quoi elle peut me parler de d'addiction drogue alcool à vous de voir il y a quelque chose ici qui est nuisible pour moi la carte de la déchéance me parle de quoi d'autre d'appauvrissement est-ce que je prends soin de moi c'est la question que je peux me poser avec la carte de la déchéance parce qu'ici c'est possible qu'on se laisse aller donc peut-être qu'on a besoin de supprimer quelque chose de notre vie on a une clé on a trouvé une clé on va clarifier on va voir si on peut faire d'autres liens pour le signe du verso signe d'air ah c'est étrange j'ai comme l'impression aussi que je n'ouvrirai plus ici je supprime je ne vais plus là je supprime ta maison hantée allons-y la carte de l'intuition la carte de l'intuition c'est la question qui me dit qu'il est temps d'écouter mon intuition de faire confiance à mon flair me tourner vers l'intérieur c'est la carte qui me dit observe fais preuve de patience écoute ton intuition respecte ta vérité il est temps de te tourner vers ton intérieur de faire preuve de clairvoyance berceau ici je rencontre le dragon rancune adversité hostilité de quoi est-il question ressentiment berceau signe d'air bien ici on dit laisse la poussière retomber je ne sais pas ce que vous vivez mais avec le dragon c'est pas beau bien là on te dit observe laisse la poussière retomber verso signe d'air succès triomphal on relève un défi on est prêt à relever un nouveau défi l'épée comment vas-tu utiliser ton épée qu'est-ce que tu veux couper des chaînes parce qu'ici avec la carte de la déchéance on nous parle de toute forme d'addiction il y a quelque chose ici qui est nuisible pour ta santé ici je rencontre le dragon hostilité c'est pas beau avec le dragon on laisse la poussière retomber ici succès triomphal je suis prêt prête à aller au combat j'ai un défi ici un nouveau défi on nous parle d'un nouveau défi excitant à relever qu'est-ce qui se passe avec la carte numéro 1 pour le signe du verso le succès triomphal oui prête à opérer un changement c'est un nouveau défi que l'on souhaite relever ok on s'en va où peut-être surcroche donc on change ici en bas de jeu obstacles et défis mouvements, choix et décisions obstacles et défis quelque chose à dépasser le saut de la foi ici on nous parle du saut de la foi on se lance dans l'inconnu ok la carte mouvements, choix et décisions à l'envers plusieurs options devant moi ça pourrait être important ici de prendre un recul d'évaluer nos nos priorités nos valeurs on a une décision à prendre on va regarder la carte obstacles et défis pour le signe du verso de quoi est-il question le vœu exaucé la fin des ennuis réaliser un rêve bien là on a quelque chose à dépasser la peur je vais clarifier c'est un défi à relever c'est un défi à relever ça demande du courage ici bien-être confort matériel financier plaisir partager des moments agréables ensemble qu'est-ce qu'on veut réaliser améliorer notre bien-être notre confort financier matériel on veut réussir là ça me fait penser ici la carte des dangers me parle de quoi de destruction de changement significatif le défi est de reconstruire le défi est de reconstruire sur une base sur une fondation solide on veut être bien la carte de la félicité me parle de la fin des ennuis on n'en veut plus d'ennuis la carte des dangers me parle d'un changement significatif énergie de destruction maintenant le défi est de reconstruire mouvement choix décision on a un choix à faire une décision difficile à prendre on va clarifier c'est important ici d'évaluer nos priorités qu'est-ce qu'on veut maintenant ici on a rencontré le dragon ici on a sorti notre épée on est prêt à relever le défi à lutter il y a une énergie de lutte ici ça demande du courage ici pour passer à autre chose on supprime ici la carte de la déchéance ce qui porte atteinte à notre santé toute forme d'addiction on rencontre le dragon ressentiment rancune violence intérieure on laisse la poussière retomber on observe on fait preuve de patience changement significatif pour réaliser un souhait améliorer ici notre bien-être autant matériel financier qu'intériel ici mouvement choix décision on a une décision difficile à prendre ce serait important ici d'évaluer nos priorités la carte du patrimoine de quoi est-il question ici on nous parle de bien bien accumulé argent accumulé avec les années on nous parle de quoi d'autre ici tout ce qu'on a accumulé ça peut être en vécu aussi en vécu donc on a une décision à prendre concernant la carte du patrimoine c'est un choix qui est difficile ici à prendre qu'est-ce qu'on veut mais quel lien y a-t-il ici entre la carte mouvement choix et décision et la carte du patrimoine pour le signe du verso la prospérité donc là ici d'après moi c'est le côté financier argent qui semble être une priorité ici on a un choix ici difficile à prendre ça concerne la carte de l'héritage le patrimoine le plan financier l'argent ça semble être ce qui est très présent ici on a une décision à prendre concernant le plan des finances pour quelle raison j'ai rencontré le dragon ici pour le signe du verso est-ce qu'on refoule de la colère c'est un masculin ici c'est peut-être un masculin ici qui refoule ou on est en colère envers un masculin le masculin ça peut être vous ici je peux être aussi en colère envers moi-même je peux être en colère envers quelqu'un d'autre un masculin qui joue un rôle important ici en votre jeu le dragon on y en veut c'est la carte de l'adversité on est en conflit ici on laisse la poussière retomber on a un choix difficile à faire concernant la carte du patrimoine et la carte de la prospérité union partenariat alliance donc on a besoin de réfléchir ici avec la carte mouvement choix et décision l'union soit qu'on a besoin de réfléchir concernant une alliance un partenariat une relation à vous de voir à quel niveau est cette relation est-ce qu'on nous parle d'une relation d'affaires de couple quelle sorte de partenariat il est question d'argent en votre jeu on a une décision mouvement choix et décision on a une décision à prendre mais ce n'est pas facile est-ce qu'on aurait besoin de piger une autre carte ici on a vu qu'il y avait effondrement changement significatif ici tantôt on dirait la carte de la félicité nous parle de quoi d'un souhait quelque chose que l'on voulait réaliser on nous parle d'un changement significatif ici on veut passer à autre chose pousser ouvrir une nouvelle porte on en supprime une on quitte ici quelque chose qu'on supprime de notre vie et on a une décision à prendre concernant un partenariat la carte du patrimoine et la prospérité mouvement ça bouge circule circulation l'énergie verso c'est l'air la chance prendre une 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 chance on dirait un jeu de hasard on tente une chance on tente notre chance on a tenté notre chance c'est la carte du diable ici comment l'interpréter c'est la carte du ici avec le diable l'argent le patrimoine ici on veut se remplir les poches on a une décision à prendre c'est difficile concernant un partenariat mais avec le diable ici et la carte de la déchéance qu'on a vu au début il peut y avoir corruption addiction le diable qui est là on a un choix à faire concernant un partenariat alliance ici la carte du diable nous parle de toute forme de manipulation il y a quelque chose de malhonnête avec la carte du diable on veut gagner à tout prix jeu jeu de hasard est-ce qu'on est addict au jeu on peut se poser cette question-là on baigne dans l'argent mouvement choix décision qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte-là c'est difficile de choisir avec la carte du hasard on prend une chance on a une décision à prendre c'est comme si la carte on était tenté ici c'est 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 très tentant ici au niveau de l'argent de la de c'est comme si on c'était un coup de chance ici pourquoi mouvement choix décision à l'envers et là c'est comme si on avait peur de choisir la carte du gain il n'a pas du gain est-ce qu'on va prendre une chance qu'est-ce qu'on nous suggère en dessous du paquet on nous parle d'un groupe ensemble il y a une décision ici à prendre je vais prendre mes cartes de l'oracle de l'âme intuitive je les avais rangées mais peut-être que comme elles me viennent à l'esprit c'est comme s'il y avait une décision à prendre mais je n'arrive pas à ça consomme un bon montant d'argent d'après moi avec le diable ici la prospérité la chance la récompense je peux gagner ce que je vais prendre ma chance c'est comme si on jouait à la loterie en groupe il y a une chance à saisir avec la carte du patrimoine c'est un drôle de jeu ici je peux vous le dire avec la carte de la déchéance au début on veut supprimer ce qui porte atteinte à notre santé on est en colère ici il y a un masculin d'impliqué en votre jeu on est prêt à relever un défi passer à autre chose opérer un changement ici on nous parle d'un changement significatif un défi à relever et ici mon dieu c'est tentant on n'arrive pas à se décider parce qu'il est question d'une bonne somme d'argent la chance la récompense le gain la carte de la guérison aisance calme lâcher prise et paix je ne sais pas si vous voyez un lien ici avec la carte de la guérison est-ce qu'on est-ce qu'on est en train de supprimer d'échéance la carte de l'addiction des addictions changement significatif le diable ici qui nous parle de d'argent qui nous parle de on dirait qu'il y a un coût d'argent ici en bas de jeu et là la carte que j'ai pigé pour m'aider à voir clair c'est celle de la guérison guérison des émotions la guérison des émotions des conditions physiques et des blessures de notre coeur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante merveilleuse et souhaitée nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique elle peut se situer sur le plan des émotions ou de l'âme la pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible avec amour abandonner votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire alors voilà mais j'arrive quand même pas à comprendre pourquoi ma carte mouvement choix décision est à l'envers j'arrive pas à me décider ici c'est très tentant très très tentant c'est comme si j'avais la possibilité de gagner au jeu c'est un jeu de groupe c'est en lien avec quoi héritage prospérité coup de chance le diable on veut gagner on veut vraiment gagner ici je ne sais pas s'il y a un lien j'ai vu la carte de la justice en dessous du nid la pi qui nous parle d'escroquerie de vol justice qui est en dessous guérison en tout cas la réponse que les jeux que le jeu de l'oracle de l'âme intuitive me parle de guérison de tout ça ici qu'est-ce qu'on m'a présenté en tout cas on va prendre une pause ce que je sais c'est qu'on supprime on a commencé comme ça on supprime qu'est-ce qui est nuisible ici à notre santé ce qui nous fait du tort au bout du compte on nous parle d'un changement significatif ici le défi est de reconstruire sur une base solide on semble être prêt avec la carte succès triomphale à relever ce défi à passer à autre chose à sortir du connu à se lancer vers l'inconnu changement quelque chose de plus simple et lumineux pour soi à vous de voir ce que ça vous dit donc on a une décision possiblement à prendre concernant un lien un partenariat et on a vu tantôt le groupe quelque chose en lien avec le groupe famille de sang ou non ou un groupe groupe de travail groupe on dirait qu'on est impliqué ici dans quelque chose qui pouvait rapporter beaucoup d'argent alors voilà signe du berceau je vous souhaite une belle journée si le message ne fait pas écho en vous c'est qu'il n'est pas pour vous je vous souhaite une belle journée